En France, réquisitoire sévère et inattendu de l'avocat général au procès Villemin, Jacques Cône a requis une peine minimum de 10 ans pour le meurtre de Bernard Laroche. Dominique Verdeillon, Gilles Dobler. Décomposée, Christine Villemin quitte le palais de justice. Il y a quelques minutes à peine, elle s'effondrait dans les bras de son époux Jean-Marie. Ensemble, ils ont longuement sangloté en entendant ce qu'ils n'attendaient pas, au moins 10 ans de prison requis. Les mots de l'avocat général sont implacables. Jean-Marie Villemin, un homme dangereux qui a agi avec une résolution froide et méthodique. Jean-Marie Villemin a décidé de condamner à mort Bernard Laroche. On n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Légitime défense, oui. Légitime assassinat, non. L'avocat général a une profonde conviction. L'innocence de Christine Villemin dans le meurtre de Grégory. Mais rien de définitif n'a été établi concernant l'innocence ou la culpabilité de Bernard Laroche. Certes, Jean-Marie Villemin était un homme poussé à bout par un sentiment d'injustice. Mais son geste n'a pas apaisé sa fureur et il a compromis définitivement toute possibilité d'identifier le corbeau. La défense parle d'acquittement, la partie civile de peine de principe, l'avocat général de prison. Depuis le 3 novembre, nous avions l'image d'un père épleuré. Ce matin, l'avocat général nous a présenté un justicier dangereux sans remords. Neuf ans après les faits, le parquet émet l'hypothèse d'une troisième piste. Neuf ans après les faits, on est revenu à la case départ. 29 audiences durant lesquelles on a instruit les procès de Christine Villemin et de Bernard Laroche. Et ce matin, un retour en arrière brutal. Jean-Marie Villemin est le seul coupable connu de ce dossier. Et seule certitude, à Dijon, c'est bien le père de Grégory qu'on juge.